bonjour bienvenue sur l'atelier de Nelly je vous présente aujourd'hui une vidéo de la série 6 cartes avec qui consiste à fabriquer 6 cartes avec une collection de produits la collection que j'ai utilisé dans cette vidéo est celle qui s'appelle balade des oiseaux c'est bien sûr une collection stamping up elle est constituée d'un set de tampon nommé libre comme un oiseau qui comporte de très belles images à colorier et d'un set de taille qui s'appelle couture étiquette imbriqué il y a aussi un lot de papier qui s'appelle balade des oiseaux et que j'ai déjà bien entamé pour faire un mini album que je vous ai déjà présenté il y a quelques jours sur ma chaîne pour commencer la première carte je tamponne avec de l'encre noire waterproof le tampon avec les oiseaux sur une branche puis je le coloris en utilisant un crayon estompe le crayon estompe est un feutre à l'encre transparente qui permet d'utiliser l'encre des encreurs pour colorier j'aurais pu également choisir de colorier à l'aquarelle au feutre à alcool les blends ou bien au crayon aquarellable utiliser les crayons estompe est très simple on prend un peu d'encre sur le crayon et on colorie la zone choisie j'ai choisi des couleurs assorties au papier imprimé vert olive pétale rose piscine partie baie des bermudes et brune dune comme l'encre se décharge au fur et à mesure que l'on colorie je commence par une partie foncée puis je vais vers les parties les plus claires donc Sous-titrage ST' 501 Une fois le coloriage de mes oiseaux terminés, je fais différents autres tamponnages, ici des feuillages, avec mon encre waterproof et je les colorie également. Je coupe ensuite mes images. Les oiseaux avec le taille du set couture étiquette imbriqué et les feuillages à la main. Mon fond de carte sera un rectangle de papier imprimé sur lequel je colle un ruban de jute et un ruban de dentelle. Le ruban de dentelle provient de chez Action. Musique 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 Il ne reste plus qu'à coller nos coloriages. Musique Rajoutez quelques sequins dorés, tamponnez le vœu et collez sur notre fond de carte. Musique Musique Tous les fonds de carte que j'ai utilisés pour cette série sont faits à partir de papier cartonné de couleur très vanille de chez Stampin. Musique Voilà notre première carte terminée. Musique Musique Pour la deuxième carte, de la même façon que j'ai colorié les oiseaux et les feuillages, je colorie les fleurs du set de tampon. Musique Voici ce que ça donne une fois les fleurs découpées. Musique Musique Je pose ensuite sur un fond vert une dentelle de papier façon treille. Et cette dentelle de papier était dans les collections Stamping Up de l'année dernière. Musique Puis, je colle une étiquette découpée dans du papier imprimé. Musique L'étiquette est collée avec de la mousse 3D de façon à donner un peu de lieu de relief à l'ensemble. Musique Je prépare ensuite mon vœu sur une étiquette découpée dans du papier vanille. Je colle ensuite les fleurs autour de l'étiquette. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Pour une carte mieux finie, je rajoute un petit nœud fait avec de la ficelle et des sequins au centre des fleurs. Il ne reste plus à présent qu'à coller la carte sur mon fond de carte et la carte numéro 2 est terminée. Pour la carte numéro 3, j'ai décidé d'utiliser la technique de l'embossage à chaud. Il suffit pour cela de tamponner le motif feuillage à l'aide de l'encre Versamark qui est une encre transparente et collante. Ensuite, on applique de la poudre à embosser. Ici, j'ai choisi une couleur dorée et on chauffe avec un pistolet chauffant. A l'aide d'un pinceau, j'enlève toutes les petites imperfections qui sont venues se loger dans mon tamponnage. Cela nous donne un fond de carte qui ressemble beaucoup à la boîte illustrée dans le catalogue qui me plaisait tant et que j'ai cherché à reproduire. Je m'occupe maintenant des vœux que je tamponne sur une bande de papier brune d'une et que je monte sur ma carte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les oiseaux ont été découpés dans une feuille de papier imprimée. Et voilà, c'est tout simple. Ma troisième carte est déjà finie. Pour la quatrième carte, j'ai utilisé le classeur d'embossage qui s'appelle Subtil. J'y ai embossé cette feuille cartonnée rose et je découpe ensuite l'étiquette dans un papier imprimé. Je procède ensuite au montage de ma carte. Tout d'abord, je colle le contour de mon étiquette, puis un morceau de ruban de jute. Et je termine par le centre de l'étiquette. Comme il nous restait des découpes de feuillage suite à la réalisation de la première carte, je décide de m'en servir pour celle-ci et ça va parfaitement bien. Pour le vœu, je décide d'utiliser une petite étiquette découpée dans du papier brune d'huile sur laquelle je tamponne le vœu, merci. Et je termine, bien sûr, par appliquer des sequins. Une petite touche brillante sans laquelle je ne peux pas terminer mes cartes. Et est-ce que vous arrivez à croire qu'on en est déjà à l'avant-dernière carte ? Pour celle-ci, j'ai décidé d'embosser le tampon avec les oiseaux, mais cette fois-ci en blinde sur un fond brune d'huile. ... ... ... ... J'hésite un long moment, mais finalement, je choisis le ruban gris pour agrémenter cette carte et un morceau de dentelle. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'adore prendre mon temps pour choisir mes embellissements quand je fais du scrap. Des plumes découpées dans du papier imprimé sont placées sous l'étiquette de de la rue. Pour la dernière carte, je vais là aussi m'inspirer du catalogue et notamment de cette jolie carte que je vais interpréter à ma manière avec le matériel que je possède. Je commence par embosser une chute de papier avec le plioir subtil, c'est la chute rose. Puis, je découpe une étiquette bonde que je tamponne avec l'oiseau que je colorie. Je m'occupe ensuite des meufs sur du papier pour une lune. Et je monte la carte. Voilà la sixième et dernière carte terminée. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez bien sûr liker et vous abonner. Merci à tous, je vous dis à bientôt sur les ateliers d'Enelie. Sous-titrage ST' 501